et bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve à la maison comme d'habitude et on va faire du gros 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 débarrassage alors à l'heure où je vous parle tout de suite vous pensez que je commence ma journée mais pas du tout on a déjà monté toutes les tolles sur la toiture et mon cousin est venu me donner un coup de main il ya yoann mon cousin sa copine ma soeur débora ils ont ramené tout ce qu'il y avait à mettre aux encombrants et là on attaque déjà derrière avant d'attaquer ça parce que ça va être plus simple le problème c'est que j'ai la boule de mon attache remorque qui a qui a du jeu et je pense qu'il doit manquer une rondelle dans dans le montage du coup j'essaie de trouver quelque chose pour pouvoir resserrer et mettre un truc en guise de rondelle pour pouvoir serrer un peu plus parce qu'à chaque fois il se desserre et là comme j'ai la grosse remorque de mon père ça se desserre en un arrière retour et le but c'est pas de perdre la remorque en route du coup j'essaie de trouver une clé de 19 j'allais voir mes voisins et aussi une rondelle pour pouvoir serrer un petit peu plus dès que j'ai trouvé ça je vous fais la vidéo du reste on a déjà été mettre la remorque d'encombrant je vous le met de grava je vous met la vidéo tout de suite là c'est la remorque la moins drôle voilà donc comme vous avez vu la remorque d'encombrant de de grava pardon un franchement j'ai du mal avec ça mais quand on va faire comme dès que des remorques d'encombrant aujourd'hui j'ai que ce mot à la tête ne me demandez pas pourquoi du coup alors après on va faire de l'encombrant on va manger surtout parce que il commence à se faire faim et restez bien jusqu'à la fin de vidéo parce que ce soir le montage de la vidéo va être assez spécial et vous allez comprendre pourquoi j'en dis pas plus pour l'instant si t'es pas encore abonné tu t'abonnes je le dis 44% ne pas encore être abonné ce n'est pas normal allez on va bosser un petit peu bon je vous montre on a déjà fait deux allers-retours donc on a enlevé les trois quarts qu'ils étaient là on a enlevé quasiment tout ce qui était là il en reste encore un petit peu et là en fait on commence à enlever dans cette pièce là et peut-être commencer celle là on verra ce que ça dit mais pour l'instant on avance tout doucement tu as la warrior ici tu as mangé tous mes bonbons mentez bon allez nous on continue je pense qu'il y en a un petit peu comme un petit peu comme un petit peu comme un petit peu comme C'est parti ! C'est parti ! Bon, là on a rangé la grosse remorque, on a fait 5 bons arrière-tours aujourd'hui et du coup là on va attaquer une fameuse pièce qui est tout autant en bordel que les autres. On va voir comment on va organiser le truc. En fait, il y a beaucoup de... Ah si, en dessous il y a beaucoup de brins. Il y a énormément de salle par contre. Il y a encore de l'amiante au fond, je viens de voir là. Du coup, il y a même deux arbres, il y en a un ici et il y en a un qui est poussé dans la maison. On aurait quand même pu avoir un petit fraisier ou bien un petit... Non mais c'est là que tu vois que ça fait quand même un moment que c'est pas habité quoi. Mais bon, allez, nous on va avancer un petit peu. Bon, allez, nous on va avancer. 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 Bon. Je vais vous montrer rapidement ce qu'on a commencé parce qu'on ne terminera pas ce soir. mais au moins, c'est encore une fois avancer un petit peu. Du coup, on a quand même repoussé un petit peu le mont pour qu'on puisse ravoir un peu de place et remettre la remorque là correctement. Donc, bon, on a juste passé un coup de râteau, un coup de balai vite fait pour le repousser et je ne sais pas si je ne vais pas me motiver à le remettre contre pour pouvoir remettre encore des remorques là-bas, voire même des palettes pour se libérer du passage. Mais bon, quand on arrive à tout mettre, est-ce que je vais vraiment m'embêter avec ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Du coup, pour l'instant, ça reste comme ça. Je trouve qu'on a encore une fois super bien avancé. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu, mais bon, il reste encore vraiment quelques bricoles. Mais le plus gros a été débarrassé. Là, ça a été débarrassé et je suis déjà en train d'en remettre. Alors là, vous avez vu, c'est de l'encombrant. Et là, c'est que des gravats, des carreaux de carrelage. Je suis en train de préparer parce qu'en fait, je suis en train de faire cette pièce ici et tout doucement la pièce là-bas. Bon, par contre, on est en train de trier. On met tout encombrant à droite. Bon là, comme vous avez vu, il y a encore de l'amiante et de l'amiante, il y en a encore ici. Du coup, tout doucement, on profite d'être à l'air libre pour trier le plus gros. Donc là, moi, je m'amuse à faire pour l'instant que les gravats. Je m'amuse à faire à les sacs. Parce qu'en vrai, mettre le masque tout le temps, au bout d'un moment, c'est trop chiant. En plus, il fait chaud, donc on transpire et je dégouline dans le masque et tout. Du coup, pour l'instant, je fais les gravats. Et puis, une fois que j'ai repris mon souffle et que je suis reparti, je remets le masque et je refais de l'amiante tout simplement. Bon, je vais vous montrer quelque chose. Vous, je vous avais dit en début de vidéo qu'il allait se passer quelque chose de spécial aujourd'hui. Bon, vous m'excuserez, j'ai une grande maison. Du coup, ça va mettre du temps pour aller jusque là-bas. C'est un problème de riche. Vous connaissez trop grande maison. Du coup, il faut marcher longtemps, longtemps. Allez, plus sérieusement, je vais vous montrer ce que je vais faire ce soir. Parce que là, je pense que vous n'êtes pas prêts. Voilà. Quoi ? Vous ne comprenez pas quoi, en fait ? C'est simple, non ? Attendez, si je vous montre comme ça. Mais j'ai fait un DIY, un do it yourself. Je me suis fait un lit. Comment ça, vous ne comprenez pas ? En fait, ce soir, je vais vous montrer pourquoi je vais dormir ici tout simplement. Parce qu'en fait, comme vous le savez, ce matin, on a rentré l'étole. Et le problème, c'est que je ne peux pas faire les niveaux tout seul pour pouvoir, comment dire, mettre l'étole alignée. Et puis, comme je ne sais pas, je n'ai pas non plus les compétences. Du coup, regardez, je vais vous montrer. Je suis en train de monter sur la toiture. Mais en gros, on a déjà monté toutes les tôles. Alors, ce qui va se passer, c'est que demain, je pense que mon père et mon parrain vont venir pour mettre les tôles, tout simplement. Alors, normalement, je devais les préparer, les mettre à 2 mètres. Mais en vrai, il a fait tellement chaud les bouger. Et puis, je n'ai pas non plus envie de faire galérer mon cousin et tout avec ça. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je les ai montés. Et il faudra que je retire les vis, là, par contre. Ça, je ne l'avais pas vu. Du coup, voilà, ça vous donne presque une idée de ce que ça va donner. Mais vous voyez, donc là, c'est des tôles de 5 mètres 60. Donc, il y a deux longueurs. Donc, il y a du taf quand même. Il y a du taf quand même. Voilà. Donc là, on les a montés. Il y en a qui ont été mises. Ah oui, ils n'ont pas remis à l'endroit. Bon, ce n'est pas grave. En revanche, on a dû tout monter rapidement parce que le mec, il a été super sympa avec nous. Il nous a laissé les monter tout de suite pour ne pas les prendre, les mettre au fond, revenir et les remonter. On les a tout de suite mis sur la toiture. Donc, on enlevait, on mettait, on enlevait, on mettait. Du coup, il nous a dit qu'il pouvait attendre un petit peu pour pouvoir faire l'étole plus simplement. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, pour ceux qui me suivent un peu plus profondément que les vidéos YouTube. Ce soir, du coup, je vais faire un live où je vais peut-être continuer à travailler parce qu'en vrai, moi, je ne vais pas m'arrêter ici. Je suis sur le terrain. Donc, je vais continuer tout simplement. Je vais aller débarrasser un petit peu derrière pour continuer à avancer. Du coup, je vais le faire en live comme ça. S'il y a des questions, s'il y a des gens qui veulent parler un petit peu, ce sera l'occasion. Bon, je ne pourrais peut-être pas répondre à tout le monde parce que je vais bosser en même temps. Mais ça peut être sympa de partager un petit moment ensemble. Du coup, si tu n'es pas abonné, j'ai déjà dit dans la vidéo. Mais si tu n'es pas abonné et que c'est la deuxième fois que je le dis, que tu n'es toujours pas abonné, c'est que tu n'as pas compris. Donc, tu t'abonnes. Tu laisses un commentaire si tu as des questions. Je réponds à toutes les questions importantes. Moi, même à toutes les questions. En vrai, je trouve qu'il n'y a pas de questions bêtes. Alors, n'oubliez pas, lundi, je vais faire une vidéo FAQ. Donc, si vous avez une question à me poser, vous notez FAQ et vous posez votre question en commentaire. Comme ça, j'y répondrai en vidéo et plus précisément qu'en commentaire. Forcément, c'est un peu plus facile d'expliquer à l'oral. Bon, sur ce, prenez soin de vous. Je vous quitte avec ce magnifique panorama. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.